Pour l'avocate générale, il ne faut surtout pas parler de légitime défense. Doy, le principal accusé, n'a pas eu l'intention de tuer, certes, mais l'intention de poignarder était bien là. Le couteau est passé de main en main entre les trois Guyanais. Il s'agit d'une action collective, chacun a joué un rôle dans la mort de Kenji Kato, même si tout cela a été improvisé. Et pour cela, l'avocate générale a requis de 5 à 12 ans de prison, 12 ans pour sa cale à Doy. La partie civile, elle, prétend de son côté n'avoir rien appris au cours de ce procès. « Trois jours de procès pour finalement ne rien apprendre et entendre des gens qui disent « c'est pas moi, c'est lui » ou « je vous jure, j'ai rien fait », etc. Quand on sait qu'il y a eu au moins trois coups de couteau de données, et à un moment donné, c'est un peu une insulte à l'intelligence de la cour quand même. » Les plaidoiries se sont poursuivies par l'intervention des trois avocats des Guyanais. Pour le premier, oui, Tikipa y a passé le couteau à Doy. Et alors, cela en fait-il un coupable dans la mort du jeune Kenji ? Le second s'attache à dire que Vangine était bien présent à cette altercation, mais qu'il n'a rien fait. Pour l'avocat de Doy, le seul homme incarcéré depuis les faits, aucun élément dans ce dossier ne prouve que c'est lui qui a asséné le coup mortel. L'avocat qui rejette la responsabilité sur la bande rivale, qui aurait très bien pu provoquer. « Les trois Guyanais étaient sortis. Les gens du voyage n'ont eu de cesse de dire qu'ils voulaient poursuivre la soirée tranquillement. Or, ils sont sortis pour se battre. S'ils restent dans le bar, il n'y a pas de procès aujourd'hui. » Trois jours de procès qui font suite à trois années d'instruction, un dossier dans lequel le nombre d'incertitudes, de questions sans réponse, reste nombreux.